et bien bonjour à tous et j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo sur sword swords bravery c'est un jeu que j'attendais en vert qui ressemble sur le papier vachement until you fall sauf que déjà les armes on dirait qu'elles sont en mousse en fait je bouge beaucoup plus vite mon bras que ce qu'on voit et on vient de faire le tuto qui était derrière cette porte maintenant on va aller avancer un peu dans l'histoire avec cette personne qui a une petite moustache incroyable une des a très 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 asiatique et des jolis pieds des petits pinoux quand on marche qui sont ridicules le jeu fonctionne beaucoup façon élément shifumi un petit peu on va voir hop le bois l'eau le feu et en fonction de la couleur de l'ennemi on lui fera plus ou moins de gros dégâts c'est vraiment très efficace ou le gold qui n'a aucune propriété plus ou moins mais qui permet de frapper tout le monde de la même manière on voit qu'il ya deux ennemis bleus un ennemi vert et là il ya un vert ce qu'on va faire on va aller par là on va commencer et vert 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 c'est il faut du feu pas du tout bleu il faut de hop hop ça découpe oh je me suis fait cogner oh je me suis fait cogner un petit pute donc là l'objectif c'est de chercher une nonna alors on peut voir je sais pas si vous voyez bien la barre j'ai une barre de vie et une barre de spell oh il ya pas mal d'ennemis là dites donc c'était pas du tout autant étoffé avant on va voir envoyer des coups du coup comme ça qui est la barre bleue mais c'est un gold d'un golden du dieu le dieu le dieu le dieu le dieu je te découpe moi je te découpe putain toi là bas il faut qu'on t'a gros c'est un échec mémorable j'ai bientôt plus de mana c'est bon ça hit après ils sont un peu plus ils sont un peu plus rien du tout on va on va continuer de clair cette zone donc c'est un jeu que j'attendais pas mal il a des reviews qui sont plutôt moyenne pour le moment malheureusement et vous risquez de le constater dans ce que je ce qu'on va voir ensemble je pense que les reviews sont golden toujours un peu justifié ça va pas l'air dingue un point surtout que comparer ça until you fall qui est quand même excellent très très beau qui a beaucoup de contenu alors que là il ya que quelques heures de jeu si j'ai bien suivi donc bon à voir en tout cas la sensation avec les armes est franchement pas terrible hop ça découpe ça découpe aussi toi tu es un bleu donc je prends du rouge pas du tout ceci dit on va quand même parait on une attaque voilà et on swap les bruitages sont tellement yolo genre ça complètement pas t'est enlisées tiens tu enlisées tiens je te frappe dans le dos on voit les destructions de l'armure un petit peu c'est sympa tout le monde est coupé un même un coup d'estoc ça découpe j'ai envie d'aller tuer les ennemis là bas ça aurait été bien un moyen plus smooth de changer les éléments c'est un peu lent hop voilà c'est ça qu'on veut on veut être un roi de la un roi de l'âme de rien du tout si charge attaque à distance c'est complètement fou parce que parce que ça fait trop de dégâts putain alors on gagne de l'argent on n'a pas encore vu à quoi servait l'argent on gagne aussi du matos on sait pas non plus on gagne de l' xp entre les levels visiblement on monte de niveau on gagne un peu plus d'hp max on fait plus de dégâts comme on n'a pas de marqueur de dégâts quand on tape on sait pas combien on fait clairement nous dire vous faites 8 au lieu de 6 c'est pas non plus on s'en et il manque une touche pour courir il manque tellement une touche pour courir toi mec je t'annonce tu es dead oh putain je vous avais pas je vous ai entendu mais je vous avais pas vu hop c'est bon il me reste encore des trucs à choper ouais ok on est revenu ici le problème c'est que cette vitesse de déplacement donne pas envie de tout fouiller mais alors pas du tout aim vraiment n'importe comment on retrouve oh le faisceau est ce que cette très là qu'il faudra aller aller on va voir ouais venez vous battre venez vous battre moi j'ai pas peur on va commencer par le simple là hop alors le beau pari est là ouais pour moi il y a un truc à aller choper là bas est-ce qu'on peut marcher dans les champs pas du tout Edmond on va à l'agro pas du tout alors salut tattali continue le king stella ok atomisation des ennemis bas les couilles frère je t'ai agro ça me bat hop hum de la potion de vie et tiens ça c'est toi qui va prendre le potion de vie putain alors c'est marrant parce que le mec qu'on voyait au début avec sa belle moustache là moustachos on va l'appeler pour le plaisir il nous explique un peu ce qu'il faut faire mais au début genre il marche et puis on se fait marre par les ennemis puis il te parle il te dit oui alors tu devrais faire ci tu devrais faire ça mais toi tu devrais mettre des connards et il ne se bat pas du tout parce que tu comprends pas trop quoi généralement dans les jeux quand t'as un espèce de manteau il avoine du cul et tu dis ah je vais faire pareil plus tard il bat du tout les décors sont un peu pauvres en fond c'est dommage il y a une certaine profondeur de décors qui est pas dégueulasse en soit mais il n'y a rien c'est vide donc c'est un peu ah ok c'est les coffres qu'on voit enfin celui qu'on vient de débloquer ok donc il faut qu'on cherche Ginette alors j'imagine que Ginette elle va être dans le village on va juste se repositionner chez moi le problème de la VR surtout des jeux un peu combat c'est qu'on tourne beaucoup sur soi et c'est comme ça que les coups dans les murs arrivent il y a eu ce genre de choses et hormis m'être fait mal à la main sur les murs je n'ai rien cassé pour le moment avec la VR donc ça va je fais du bol tiens 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 ah il y a vraiment un problème de en fait il y a trop de jeux de combat à l'arme blanche qui sont pas trop mal branlés pour que ce système de combat soit réellement aujourd'hui viable après il y a une réalité aussi autre c'est qu'il y a juste pas de jeux en ce moment en VR qui sortent ce qui fait qu'on arrive à un stade où c'est presque acceptable en fait c'est quand tu joues à tout et que t'as tout fait et que t'as tout retourné et bah t'as envie de jouer à de nouveaux trucs et bon l'aspect un peu trop coloré peut être sympa ou rebuté mais il n'en reste pas moins que ça donne un jeu en plus à faire pour ceux qui s'ennuient quoi surtout que l'évolution de la VR aujourd'hui elle a l'air d'aller de plus en plus vert alors bon il y aura certes l'aspect PlayStation avec ce qui a été annoncé mais surtout tout va vers le meta quest 2 de plus en plus ce qui fait que on va plus sur des jeux PC VR ce qui veut dire que indirectement on va perdre graphiquement énormément je remets dans l'autre sens la phrase pour y mettre un point ce qui me semble être vraiment très 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 dommage parce que le standard est vraiment de passer sur le quest directement en mode wireless et voilà les retombées c'est que visuellement les jeux vont être de moins en moins beaux on n'est pas près d'avoir Alix sur quest et c'est bien dommage mais ça veut dire que forcément on continue de développer des jeux qui vont dans les mêmes envies c'est à dire vraiment aller sur, et c'est normal, sur le casque qui est le plus vendu, le plus utilisé après j'imagine aussi que ça doit amener sans doute merde, c'est pas du tout sorti une certaine facilité pour les développeurs s'ils ont pas besoin de bosser comme des connards et de faire des grosses sessions le crunch dégueulasse mais c'est peut-être un peu dommageable sur le moyen long terme surtout pour ceux qui ont investi dans de la VR en se disant putain c'est trop bien avec des jeux comme Alix, Asgard Brass où on s'est dit putain ça va trop évoluer dans le futur et en fait ça va peut-être plus du tout évoluer ou peu sauf pour ceux qui vont avoir le Playstation 2 il y a qu'à voir le hitsman qui est sorti franchement sauf si vous me le demandez mais je pense qu'on se fera pas l'affront d'y jouer il fait les foudres d'internet en VR donc je pense que ça ira je vous laisse vous renseigner vite fait dans les grandes lignes en tout cas c'est une question de contrôle mais ils ont sorti de la merde et ils ont clairement dit on le changera pas trop de ressources donc c'est fou parce que c'est censé être à la base un triple A donc il nous reste des jeux comme ça avec des mains bizarres après ce genre de jeu doit super bien marcher justement de l'autre côté de la planète parce que c'est juste que je suis pas le bon public même si clairement il y a un vrai problème au niveau des combats je dirais un peu trop mou du cul mais voilà encore une fois ça peut être rafraîchissant sur cette période un peu de disette surtout qu'on a un peu le même problème que dans que j'ai retrouvé dans Everslocked c'était dès qu'on se rapproche trop d'un ennemi en fait on a une espèce de zone là je peux pas avancer plus alors on se demande comment on va pouvoir les hits plus proches qu'est-ce qui explique ses choix tiens ça dégage le design que je trouve pas terrible mais je crois que ça a été patché j'ai pas rejoué à Everslocked bon envoie la purée mais ouais je crois bien qu'ils l'ont patché j'ai vu passer un gros patch où ils parlaient des hitbox j'ai pas rejoué depuis même chose comme ça un jeu auquel j'ai pas joué depuis un moment si vous voulez en revoir n'hésitez pas à me le dire c'est le bordel on va en changer j'ai encore de la monnaie ? ouais hop mon dieu ! lui il a pris la colère de l'enfer quoi genre voilà j'espère que t'es mort en culé bon bah écoute je crois que c'est l'heure de se manger une petite salade qu'est-ce que c'est que cette salade ? on dirait plus c'est un pokémon qu'une salade et ça c'est quoi ? ah 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 il t'as la taille des pommes on dirait des yeux il me regarde je pense qu'au vu du système le gameplay est de bordel d'ennemis je pense qu'on va passer la moitié du jeu à jouer avec les épées en or pour pas se faire chier à devoir swapper donc c'est pas très pratique hop hé combo ? j'ai vu que t'étais pas mort toi j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu merde oh pfff j'ai vu chouf pfff on va avancer on va aller voir n'inflige pas ça pendant 2h il y a une nana là-bas yes let's go c'est un doré hum j'vais quand même prendre la terre j'aime bien comme ça se nerf J'arrive, je suis nette. Chou ! Chou ! Chou ! Chou ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le seul truc qu'ils ont bossé, c'est les Nibs. Oh merde ! Oh godfuck ! Oh a deux ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Tu es réveillé ! Oh, bonne chose qu'on a eu le temps. Je me suis fait défoncer ! C'est vrai qu'on a pris un centaure élémentaire. Et c'est assez boulot. Si Magnus n'a pas retourné en temps, tu aurais été cassé par ses clous. Oh mais la taille des épées putain de merde ! Tu as beaucoup à apprendre avant de lutter contre l'élémentaire. Restez ici dans l'adventure, Guilde, jusqu'à ce que tu es prêt à lutter. C'est toujours une très belle moustache, monsieur. Level complete. Ah, on va pouvoir voir vite fait un level up. J'espère. Après, on peut rejouer les levels. Quand on vient de le finir, je ne sais pas si on peut y retourner après. Attaque, Magic, ok, cool. Restart, Guild Hall, Setting, continue. Et j'imagine, voilà. Ici, on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut acheter. On voit des bonus. Parfait. Matériel, ok. Inventaire, ok. Bon bah écoutez, ah yes ! On peut rechaisir les levels ici. Donc on peut quand même farmer, devenir plus fort. Regardez cette moustache sans jamais s'enlacer. Je trouve que monsieur, vous avez vraiment une très belle moustache. Et vous aussi, c'est une très belle moustache. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez revoir un épisode, n'hésitez pas à me le dire. Je vais garder un tout petit peu le jeu histoire de voir. Mais bon, je ne sais pas si on aura le temps de rejouer à ça. Parce que c'est pas terrible. Je suis un peu déçu. Ça part en refund après. Et ça dégage de ma wishlist que je l'avais gardé à un moment. Bon. En tout cas, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut ! Merci.